Est-ce que vous allez Christian de temps en temps au marché ? Est-ce que vous faites vos petites courses en dehors des hypermarchés ? J'essaye d'y aller le samedi matin ou le dimanche matin dans certains villages où il y a certains marchés qui se font. Quel village ? Quel coup de cœur ? Vous allez tout simplement à la Grande Motte, il y a le marché du dimanche matin. Et bien voilà, on sait où vous trouvez Christian le week-end. Et on sait trouver Christophe pour ce premier marché qui va se dérouler ce week-end dans le quartier Rondelet. Quand on dit Rondelet, on pense à La Poste. C'est à Montpellier, c'est en face, c'est au pied de La Poste. Bonsoir Christophe Tardy. Merci à vous. Bienvenue, vous êtes du comité de quartier, alors Saint-Noir, allons, j'expliquez-nous. Voilà, Cléron de Gambe, Clémenceau, Rondelet, Saint-Denis, Gambetta, Berthelot. Voilà, Christophe Tardy est en campagne. Parlez-nous un petit peu de ce marché paysan. C'est la première édition, donc c'est à Rondelet samedi. Pourquoi vous l'avez fait ? On essaye de faire venir le village à Montpellier. Voilà, vous voyez le parvis de La Poste un peu, tous ces faubourgs montpellierains qui sont bien moins animés que le centre-ville. Donc l'association de quartier a pour but d'animer un peu cette vie de quartier. Et voilà, on a le jardin Clémenceau où il y a pas mal d'activités qui se passent le long du boulevard Clémenceau. Et là, on essaye de faire des manifestations en général pendant l'année sur le parvis de La Poste, avec l'accord de La Poste d'ailleurs. Et donc, on a un marché aux fleurs en avril. Et là, on a décidé cette fois-ci de lancer un marché paysan de producteurs. Donc ils viennent des Cévennes, du Gard, de l'Hérault. Mais ils tiennent une boutique à Montpellier, tous ces producteurs. Pour certains, voilà. On est parti d'une association déjà de producteurs qui nous a aidés à monter ce marché qui s'appelle Sentier de Cévennes. Et avec d'autres producteurs qui sont venus avec eux pour nous aider à monter ce marché. Avec l'association des commerçants et les comités de quartier et également toute la filière locale qui va se rendre. Alors, on va pouvoir goûter, on va pouvoir acheter samedi ? Franchement, qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter ? Qu'est-ce que Christian, il va quitter la Grande Motte, il va aller quand même la veille, samedi, sur la place Rondelet ? Alors, les produits de saison, donc toutes les courges, les oignons, les pommes, les rainettes du Vigan, les pommes de terre, les châtaignes. Et il y aura aussi de l'animation, il y aura de la musique, l'accordéon, le matin, il y aura un spectacle l'après-midi aussi. Donc, voilà. Le comité de quartier, lui, se charge d'animer ce marché exceptionnel dans l'attente peut-être plus tard d'avoir un marché un peu plus régulier qui nous échappera, qui ne sera plus de notre fête. On peut espérer un marché tous les ans, même toutes les semaines ? On avait fait un sondage l'année dernière auprès des habitants pour savoir s'ils seraient intéressés d'avoir un marché devant la... sur la place Rondelet, et a priori, les gens ont répondu positivement. Donc, on tente cette expérience samedi. Samedi, toute la journée, place Rondelet, pour ce premier marché paysan, donc, dans le quartier place Rondelet, à Montpellier. Merci beaucoup d'être venu, Christophe Tardy, sur ce plateau.